Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir ? Où sommes-nous, capitaine ? Dans le pancréas. Vous voyez cet îlot de cellules ? Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est un îlot de Languerhans, du nom du biologiste qui les a découverts. Ces îlots ne représentent que quelques millimètres, mais ont une importance essentielle. Ces cellules produisent des hormones, comme l'insuline, qui règle le taux de sucre dans le sang. Lorsqu'elles ne fonctionnent pas bien ou qu'elles sont détruites, il n'y a plus de production d'insuline et donc trop de sucre dans le sang. C'est le diabète. Le diabète se manifeste par des urines importantes, une soif continuelle, des problèmes cardiaques, des troubles de la vision, des infections, mais il existe plusieurs formes de diabète. La première est une destruction des cellules des îlots de Languerhans par le système immunitaire. Cette première forme ne représente que 5 à 10% des diabètes et peut toucher des personnes jeunes. Les malades sont obligés de s'injecter régulièrement de l'insuline pour éviter l'excès de sucre. Mais le plus répandu est le deuxième type de diabète, 85 à 90%. Et il progresse rapidement, particulièrement dans les pays en voie de développement. Ce diabète concerne surtout des personnes plus âgées. L'insuline n'est plus produite en quantité suffisante, principalement du fait d'une consommation excessive de graisse et de sucre et du manque d'exercice. C'est devenu une des principales causes de mortalité. Quel que soit le diabète, un dépistage précoce est toujours utile pour prescrire un traitement ou un régime alimentaire, afin de vivre le mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?